Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de préparation à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Nous avons déjà travaillé sur le repérage du son A dans des mots et sur le nombre de syllabes avec Nono le robot. Aujourd'hui, je te propose de revenir sur le son A et de le repérer dans les syllabes des mots. Alors, on va commencer avec un premier mot. Voici un bateau. Alors Nono, comment est-ce que tu dis ce mot ? Ba-teau. Très bien, alors les amis, on va compter sur nos doigts. On va d'abord frapper. Ba-teau. Et on va compter le nombre de syllabes. Ba-teau. Il y a donc deux syllabes dans le mot bateau. Ba-teau. Alors, est-ce que tu peux me dire ou est-ce que tu entends le son A dans le mot bateau ? Est-ce que tu l'entends dans la syllabe bas ou est-ce que tu l'entends dans la syllabe tôt ? Je te laisse appuyer sur pause pour chercher et on se retrouve ensuite pour la correction. Voilà. Tu as trouvé ? Alors, ba-teau. Où est-ce qu'on entend le son A ? Oui, tu as raison. On l'entend dans la première syllabe. Dans Ba, on entend le son A. Ba. Très bien. Passons à un deuxième mot. Voici. Un escargot. Alors, Nono, veux-tu bien nous prononcer ce mot pour nous aider ? Es-car-got. Très bien, Nono. Je te remercie. Allons-y. Frappons le mot escargot. Es-car-got. Alors, on va compter. Es-car-got. Très bien. Trois syllabes. Alors, maintenant, dans le mot escargot, nous avons déjà vu qu'on entendait le son A. Est-ce que tu peux me dire dans quelle syllabe tu entends le son A ? Est-ce que c'est dans S ? Est-ce que c'est dans CAR ou est-ce que c'est dans GO ? Est-ce que c'est dans le mot escargot ? Ou entends-tu le son A ? Je te laisse appuyer sur pause et on se retrouve après. Ça y est, tu as trouvé ? Es-car-got. Et oui, tu as trouvé. On entend le A dans la deuxième syllabe. Dans CAR. Parfait. Parfait. Allez, un autre mot. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un nuage. Alors, Nono, veux-tu bien nous prononcer le mot nuage ? NU-AGE. Très bien. Alors, on va pouvoir le frapper maintenant. NU-AGE. Et on compte les syllabes. NU-AGE. Alors, on entend le son A dans NU-AGE. Est-ce que tu peux me dire à quel endroit tu l'entends ? NU-AGE. Alors, je te laisse appuyer sur pause et nous corrigeons ensuite. NU-AGE. Ça y est, tu as trouvé ? NU-AGE. Eh oui, tu as raison. On entend le son A dans la deuxième syllabe. Dans AGE. Très bien. Alors, objet suivant. Nono, est-ce que tu veux bien nous dire ce que c'est ? CAL-CU-LA-TRICE. Très bien. Merci Nono. Allons-y. CAL-CU-LA-TRICE. CAL-CU-LA-TRICE. Alors, dans ce mot, est-ce qu'on entend le son A ? CAL-CU-LA-TRICE. Alors, je te laisse réfléchir et nous corrigeons ensuite. ça y est, tu as trouvé ? CAL-CU-LA-TRICE. Alors, est-ce que, où est-ce que tu entends le son A ? CAL. Est-ce que tu entends le son A dans CAL ? Oui, tu as raison. CAL-CU-LA-TRICE. Est-ce que tu entends une autre fois le son A dans le mot ? Tu as raison. Dans la troisième syllabe. CAL-CU-LA-TRICE. On entend le son A dans LA. Très bien. Alors, dernier mot. Qu'est-ce que c'est Nono ? CAL-CU-TUS. Très bien. Alors, on va pouvoir frapper les syllabes. CAL-CU-TUS. On va compter CAL-CU-TUS. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans CAL-CU-TUS ? Il y en a deux. Et maintenant, où entend-on le son A ? CAL-CU-TUS. Je te laisse appuyer sur pause et réfléchir. Ça y est, tu as trouvé ? CAL-CU-TUS. Oui, tu as trouvé. On entend le son A dans la première syllabe. CAL-CU-TUS. Très bien. Alors, maintenant, je vais te lancer un petit défi. Tu dois essayer de trouver un objet dans la pièce où tu te trouves où on entend le son A et tu me diras où on entend le son A. Dans quelles syllabes ? Je te laisse répondre à cette question dans les commentaires de l'article. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...